Le roi Philippe Auguste défend le royaume de France avec le château de Gaillon. La forteresse a été transformée au cours des siècles. Alors effectivement le château de Gaillon qu'on voit extrêmement bien qui s'est développé sur son épreau rocheux. Et on voit les différentes époques de ce château qui se conjugue avec le niveau des doubs, bien sûr, ce qui nous reste de la période médiévale. Ensuite, le château Renaissance avec son pavillon d'entrée qui la dresse fièrement sa toiture en forme de hache. C'est à cette époque que la galerie monumentale à l'italienne est construite. Et puis tout autour, ce qu'on distingue, c'est les restes des jardins qui étaient des jardins extrêmement beaux, extrêmement riches. Tout le reste de la colline, en fait, on le préserve de l'urbanisation pour avoir un écrin végétal autour du château.